bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cuisine une petite recette pleine de fraîcheur de crudités et de couleurs ça vous tente allez c'est parti il me reste un petit rataillon de pain donc je vais dans ce petit morceau de pain tailler quelques tranches on n'est que tous les deux ce soir donc je vais entailler quatre tranches dans une poêle bien chaude je vais verser un bon filet d'huile d'olive et je vais y mettre les morceaux de pain pour qu'il dort soit on peut très bien le faire avec un pinceau les badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive et de l'ail et les mettre dans une poêle bien chaude soit on fait comme j'ai fait dans un petit peu d'huile on va les réserver sur une planche on va couper un avocat en deux on va enlever le noyau à l'aide d'une cuillère on va décrocher la chair de la peau il faut un avocat qui soit mûr pas trop ni pas assez sinon vous allez vous embêter à l'écraser à la fourchette il faut vraiment qu'il soit mûr à point on va dire là déjà on voit qu'il était il était en limite j'ai un petit peu galéré mais je m'en suis sortie je vais y ajouter une bonne cuillère à soupe de fromage frais style samouris ou philadelphia et je vais bien mélanger on peut ajouter à ce moment là des petits dés de tomates de l'échalote un peu d'huile d'olive des épices alors avant l'étape que je suis en train de vous montrer si vous êtes friands d'ail vous pouvez gratter une gousse d'ail sur le pain grillé ça donne du goût j'étale ensuite le mélange et généreusement sur chaque tartine au plus il y en a au meilleur c'est je vais râper un concombre que je vais hacher donc finalement je vais disposer sur chaque tranche donc soit je mets à plat où je peux jouer sur le relief en pliant les tranches en deux ça donne du relief aux tartines et c'est sympa aussi je vais ajouter quelques tomates cerises coupées en deux des olives noires un petit peu de basilic pour la déco et des lamelles d'oignons rouges je vais accompagner d'une petite salade de tomates avec les légumes qui me reste concombres oignons rouges un petit peu de feta sur le dessus arrosé d'huile d'olive c'est juste un régal voilà j'espère que cette recette vous aura plu moi je l'appelle la recette de la flemme c'est une recette fond de frigo et qui plaît toujours voilà une bonne soirée et à très vite